Béréchit, Genèse, chapitre 11 Toute la terre était d'un seul langage, et d'une seule parole. Mais il arriva, comme il se déplaçait à l'Orient, qu'ils trouvèrent une vallée en terre de Chinéar, et y habitèrent. Ils se dirent, l'homme à son compagnon, venez. Faisons des briques, et cuisons-les au feu. La brique devint pour eux, de la pierre, et le bitume devint pour eux, de l'argile. Ils dirent, venez. Bâtissons-nous une ville, et une tour dont la tête soit jusqu'aux cieux. Faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur les faces de toute la terre. Yahweh descendit pour voir la ville, et la tour que les fils des humains bâtissaient. Yahweh dit, voici, ce peuple est un, et ils ont tous un seul langage. Cela, ils commencent à le faire. Maintenant, rien de ce qu'ils ont projeté d'accomplir ne leur sera inaccessible. Allons. Descendons, et la confondons leur langage, afin que l'homme n'entende plus, le langage de son compagnon. Yahweh les dispersa de là, sur les faces de toute la terre, et ils cesserent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que Yahweh confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que Yahweh les dispersa, sur les faces de toute la terre. Voici la postérité de Shem, Shem, fils de cent ans, engendra Arpachad, deux ans après le déluge. Shem, après qu'il eut engendré Arpachad, vécu cinq cents ans, et engendra des fils et des filles. Arpachad vécu trente-cinq ans et engendra Shélak. Arpachad, après qu'il eut engendré Shélak, vécu quatre cents trois ans, et engendra des fils et des filles. Shélak, ayant vécu trente-quatre ans, engendra Hébert. Shélak, après qu'il eut engendré Hébert, vécu quatre cents trois ans, et engendra des fils et des filles. Hébert, ayant vécu trente-quatre ans, engendra Pélègue. Hébert, après qu'il eut engendré Pélègue, vécu quatre cents trente ans et engendra des fils et des filles. Pélègue, ayant vécu trente ans, engendra Réhou. Pélègue, après qu'il eut engendré Réhou, vécu 209 ans et engendra des fils et des filles. Réhou, ayant vécu 32 ans, engendra Serouk. Réhou, après qu'il eut engendré Serouk, vécu 207 ans et engendra des fils et des filles. Serouk, ayant vécu 30 ans, engendra Nacor. Serouk, après qu'il eut engendré Nacor, vécu 200 ans et engendra des fils et des filles. Nacor, ayant vécu 29 ans, engendra Terak. Nacor, après qu'il eut engendré Terak, vécu 119 ans et engendra des fils et des filles. Terak, ayant vécu 70 ans, engendra Abraham, Nacor et Aaron. Voici la postérité de Terak, Terak engendra Abraham, Nacor et Aaron. Aaron engendra l'eau. Aaron mourut en présence de Terak, son père, en terre de sa naissance, à Or en Chaldé. Abraham et Nacor prirent pour eux des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille d'Aran, père de Milka et père de Yiska. Sarai était stérile, elle n'avait pas de progéniture. Terak prit Abraham, son fils, Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Or en Chaldé pour aller vers la terre de Kénan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Terak furent de 205 ans, et il mourut à Charan.